19h, Gaëlle et Thomas retrouvent enfin leur fils Axel après une journée de travail. Âgé de 9 mois, le petit garçon ne fait toujours pas ses nuits. Alors entre la difficulté à s'endormir et les réveils nocturnes, une longue soirée s'annonce pour ses parents. Chaque jour est un peu... on verra ce qui va se passer. C'est un peu de suspense et puis en même temps on sait que la nuit va être compliquée et il faut composer avec. Après c'est un bébé actif et qui va bien, mais moi j'aimerais voir mon bébé qui dort et qui se repose et qu'il soit apaisé. Pour mettre toutes les chances de leur côté et faciliter l'endormissement d'Axel, le couple suit chaque soir le même rituel avant le coucher. Bain, repas et dernière tétée. Pour le coup c'est un peu le moment de détente avant que potentiellement il soit fatigué, qu'il aille se coucher. C'est un peu notre moment qu'elle a tous les deux aussi. Donc là on dirait qu'il va s'endormir et puis parfois ça lui redonne du jus, il est reparti. 21 heures, pendant le dîner, Gaël est à l'affût du moindre signe de fatigue de son fils pour tenter de le coucher dans sa chambre. Mais la crise de larmes est instantanée. Ça peut durer très longtemps. On est allé jusqu'à 1h45 où on a capitulé. C'est fatigué. On peut faire attendre encore un peu. Là clairement on rentre dans la phase où on est en mode il faut qu'il s'endorme et pas qu'on n'est plus dans la théorie de on le laisse pleurer, on le rassure etc. On n'a plus la force, on n'a plus l'envie et puis il n'est pas réceptif. Déjà presque 22 heures, Gaël tente maintenant d'endormir Axel au sein dans le lit du couple. En vain. C'est là où les tensions apparaissent, c'est là où la fatigue est la plus présente, c'est là où on voit l'heure qui tourne et lui qui ne dort pas. On n'a pas encore fait la moitié du quart de ce qu'on voulait faire de sa soirée et que tout est compliqué, remis au lendemain. Il est presque minuit, Axel s'endort enfin dans le lit de ses parents, laissant le couple à ses doutes et remises en question. On a exploité plusieurs pistes, mais bon, aucune s'avère payante au final. En tant que maman, c'est toujours difficile de se dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut peut-être pour son enfant. Et en même temps, on essaye toujours de faire au mieux. Moi j'ai arrêté aussi d'essayer de me culpabiliser, je fais ce que je peux avec mon fils, avec la manière dont je le ressens. Je me dis qu'à force de le rassurer, un jour il finira aussi par faire des jolies nuits et qu'il comprendra qu'on sera quand même là à son réveil et que ça ira. Minuit, extinction des feux pour tout le monde. Si Axel ne se réveille pas cette nuit, Gaëlle et Thomas ont au mieux 6 heures de sommeil devant eux. Merci.